Salut à tous, on s'est aujourd'hui regardé pour regarder le tuto de Age of Mythology Rotold, voilà j'ai eu la clé du jeu officiel, on va ajouter un petit coup sur le tuto et puis peut-être qu'après on fera un live ou plus tard une vidéo sur la campagne Regardez ça a l'air magnifique Voilà ça me rappelle ma jeunesse Alors je suis sur la version Steam parce que je vais plus faire jouer à la souris Oh il y aura des vikings Et combattez les armées anubites dans les redoutables services de l'Egypte Dans Age of Mythology, les dieux, pour vous témoigner leur reconnaissance, nous accorderons peut-être un jour de très grands pouvoirs capables de changer le monde Ça a l'air pas mal De toute façon le jeu il sort dans le Game Pass normalement Mais là voilà je peux jouer en avance Alors on va jouer, on va jouer Arkantos Mais les forces ennemis ont piégé ces hommes Nous devons les sauver Au secours Commencez par déplacer Arkantos au point de contrôle Alors là déjà je suis allé au mauvais endroit Bon si ça n'a pas changé c'était comme ça qu'on se déplaçait Et voilà Toujours faire le tuto parce que c'est des jeux il y a longtemps que je n'ai plus joué On va enlever le bouillard de guerre La mini carte montre ce que vous avez exploré et où se trouve votre écran Après ouais sur le console je ne sais pas comment ça serait à la manette Oh les minotaures gothiques Taillou taillou Il est en train de tuer des hommes en vert Un minotaure bloque votre chemin Vainquez le Allez On va aller dessus Prends ça Prends ça Ah oui je peux zoomer C'est vrai Les héros comme Arkantos peuvent facilement vaincre les unités mythiques telles que les minotaures Alors Ah Ah Des potes qui arrivent Jazon et Héraclès sont venus aider Arkantos à sauver sa mort Jazon et les argonautes Déplacez vos unités jusqu'au prochain point de contrôle Alors pour faire glisser la map euh Bah je peux aller avec les flèches remarquez Le point de contrôle c'est la statue des dieux Qu'est ce que c'est ? Attention une manticore surveille la route depuis les falaises Mais j'ai pas d'archer Vos héros ne peuvent attaquer que ce qu'ils peuvent atteindre Je peux pas atteindre Mais Zeus vous a béni de son pouvoir divin Ah L'éclair Regardez le pouvoir de Regardez le pouvoir de Zeus Hop là On l'a électrocuté Il y a beaucoup de dieux dans Age of Mythology Et chacun possède ses propres pouvoirs divins Est-ce que vous avez vu qu'il y a plaqué d'icônes quand même L'équipe d'éclaireurs Vite Envoyez vos héros à la rescousse Avec le déplacement d'attaque Vos soldats affrontent les déclés en se rendant à destination C'est évident de spammer la touche droite Allez tu vois tout ça On dirait des chiennes à nuit Il faut que c'est rien Tu vois celui là Il y en a là haut Allez Ah ouais c'est des Des crocodiles Bien joué En fait je me demande si c'est pas les troupes d'Anubis Vous avez sauvé vos hommes L'armée d'Arkantos a trouvé la base de Terris Remontez la route pour unir vos forces Ça apparemment c'est les ruines du village vert Et normalement après on peut construire nos villages Ah voilà On va voir une armée là Vous l'homme Regardez Les rouges sont en face et je m'allie avec les verts La base de Terris n'est pas loin Triomphé des soldats qui gardent les portes Donc apparemment il y a des formations j'ai vu On peut les mettre en défensive Faire face ou je sais pas si on peut cliquer sur ça Ça c'est quoi ? Votre allié a envoyé des renforts Ah Continuez d'attaquer Disverler On va attaquer de ce front Et oui il va attaquer ce front Oui t'as dit qu'il est public On va mettre en automatique Pour l'instant vous voyez j'ai pas de pouvoir en haut Là on aura la réserve de viande La réserve près sur la distance Ah mais lui c'est encore un ailier Vous avez reçu des dieux la bénédiction météore Voilà Ce pouvoir divin destructeur fera tomber du ciel une pluie de météores en place Allez on va détruire la base Comme dans Worms Armageddon Comme dans Worms Armageddon Comme dans Worms Armageddon J'ai dû leur île L'époque j'ai beaucoup joué à Warcraft L'époque j'ai beaucoup joué à Warcraft La base ennemie est en ruine Maintenant rasez-la entièrement J'ai vu ils vont où là-haut On parait à être paroles Ici les soldats Ça serait bien de mettre le feu à la porte On va mettre ça Ok il faut que j'en prenne un petit peu l'habitude C'est parfait Et après qu'est-ce qu'on va attaquer ? On va attaquer le forum Tetris Et eux on va les envoyer détruire ça C'est parfait il ne veut pas bouger en fait Peut-être qu'en veuille du jeu C'est un travail Voilà une base qui ne vous dérangera plus Mais il reste pas mal et qu'il vient Terris a-t-il réussi à s'échapper ? Pour le savoir continuez le voyage d'Arkantos dans la campagne La chute du tri Ah mais il faut faire la campagne écoutez On va la faire alors Vous avez gagné et continuez vers les campagnes Voilà j'aime mieux un succès Prologue allez On va rester en emballe Donc du coup on commence avec cette équipe Je pensais qu'on pourrait choisir la race C'est magnifique en tout cas Paru C'est Athena La dresse de la guerre Tu t'amuses à revivre de vieilles batailles ? Oui Je retrouve mes anciens ennemis en ces lieux Tu as remporté plus de batailles au nom de l'Atlantide qu'il est possible de compter Affronter des adversaires qu'aucun autre homme n'aura pas C'est pas mal hein ! A l'époque il y avait les jeux vampires et les jeux mythologies Si Aujourd'hui les ennemis de l'Atlantide ne vivent que dans mes rêves Allez les yeux qui brillent Athena Est-ce vraiment ce que tu crois Atlante ? L'Atlantide ne manque pas d'ennemis Allez Et c'est toujours à toi Pourquoi c'est moi de faire le seul boulot ? Quiconque menace mon foyer ou ma famille ne sera bientôt plus qu'un souvenir Ces ennemis sont différents Arcanthos J'attendais à dire que le jeu était un peu ardu en mode facile mais bon facile Mais laisse pas ta garde Ton aide sera nécessaire pour affronter les heures sombres de l'Atlantide Puis à l'époque moi ce que j'aimais bien mais il y a très très longtemps c'était Populous Réveille toi Ouais réveille toi Amiral ! Monsieur Oui ? Nous avons aperçu des terres à l'horizon Nous devrions bientôt atteindre l'Atlantide Excellent J'ai hâte de revoir mon fils Castor Castor ? Qui c'est qu'il est appelé Castor ? Oh regardez comme c'est beau y'a Neptune ou Poséidon Au milieu de la mer Je vois les forums, le temple Tu ne peux pas ignorer les présages Arcanthos Ah c'est Poséidon Notre seigneur Poséidon est mécontent Cela ne fait aucun doute Il y a un mauvais signe On va nous aider à lever le siège de Troyes Si nous envoyons des troupes maintenant Elles auront peu de chance d'arriver avant la fin du combat Et quand bien même elles y parviendraient Leur seule tâche serait le point de la bannière Allez on va envoyer des troupes Alors on commence par du bateau Ce n'est pas une tâche pour un amiral Cela ferait honte à un gamin J'aurais pensé qu'on commencerait par une construction de village On va voir Il se plaint déjà que nous ne prêtons pas assez attention aux colonies grecques Par contre les couleurs vert flou un petit peu quand même Qu'est-ce que c'est ? Un calabarre géant ! Bon il faut attaquer cette bestiole Alors là on peut mettre ça Et on va les prendre Défendez le fort jusqu'à son arrivée Un calos ! Apparemment j'ai que ça Ca je sais pas ce que c'est C'est l'âge classique d'accord Ce sera pour évoluer les bâtiments Bien joué ! Nous devons nous préparer à d'autres états Ah ! On peut faire des jt navales voilà Alors on peut construire N'oubliez pas Nous pouvais former d'autres toxotes au camp de tir à l'arc Ils sont très efficaces contre les unités d'infanterie ennemie Par contre normalement on doit avoir de la ressource Ah oui mais c'est déjà équipé On regarde déjà le village Voilà eux ils coupent du bois eux ils minent Je pensais que le tuto serait un peu plus long Pour nous rappeler les bases Et ça c'est quoi ? Voilà l'attaque imminente On va en fabriquer 3 Les infanterie moyenne on va faire 2 Ca c'est quoi ? Bon c'est les casernes c'est les fabrications d'accord On nous attaque ! Taio taio ! Et vous deux restez pas ici On est là ! Pas fort ! Voilà ! Ok donc il faut fabriquer les gardes Un peu d'infanterie et ici on fait quoi ? Ah mais ici c'est l'armurie ! Les offlits sont des unités d'infanterie formées à l'académie militaire Utilisez-les pour protéger vos toxotes vulnérables C'est drôle de nom quand même Alors ça c'est quoi ? Point de rassemblement ? Est-ce qu'on pourrait les mettre ici je pense ? Voilà c'est ça ! La voix est passée en anglais ! Mais c'est peut-être une version pas définitive Et lui c'est mon héros ! Pour l'instant je ne vois pas d'ennemi arriver ! Un autre Kraken approche ! Ah c'est vrai le Kraken arrive ! Il est où le Kraken ? Il est là ! Il va falloir séparer mais une partie ici Une partie là ! Une partie là ! Une partie là ! Voilà ! Et eux ils vont venir ici pour attaquer cela ! Ok on va regarder le Kraken de plus près ! Pour l'instant ça a l'air bon ! Après vous voyez il y a des formations ! Formation carrée, formation étendue ! Défensive, position faire face ! Ah mais j'en ai aussi là-bas les soldats c'est vrai ! Utilisez le pouvoir d'Ivan ! Oh j'ai des catapultes ! Un autre Kraken s'est dirigé vers Brima ! On va mettre une ici, une ici ! Une là ! Allez ressource en haut c'est vrai ! Voilà je vois la viande et l'or pour l'instant ! C'est l'air d'être bon ! C'est une affaire à attendre ! Vous allez m'attaquer le PULP ! Vous allez m'attaquer le PULP ! Oh attendez ils arrivent par là-bas ! Il attaque de tous les côtés ! C'est une espèce d'atterrissage ! Ah mais je ne veux pas aller de ce côté. On va descendre là ici. Voilà, là vous voyez, je n'ai plus d'or. Donc il va falloir attendre qu'il y ait des ressources à ce qu'il fait. Voilà, il va falloir attendre qu'il trouve des ressources. C'est là, je ne peux pas la mettre de l'autre côté ici ? Je pourrais la mettre fin ici, ça serait bien. Par contre, je ne sais pas pourquoi c'est passé en anglais, je vais voir si je peux le mettre en français. Attendez, c'est quoi cette histoire ? Paramètres. Non, je n'ai pas trouvé, bon, ce n'est pas très gênant, mais écoutez. Alors voilà, ici on peut upgrader les armes. Mais il me faut du gold et je n'ai plus de gold d'acide saillé dans nos produits. Voilà, désolé, j'étais resté en pause. Voyons où il y a les ressources. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression que je peux faire des villageois. Là, c'est les maisons. Voilà, là, il fera les ressources. Leuil est mine. À la fin où il y a les voiles noires. Lui, il va attaquer cela. D'ailleurs, on va se faire les deux troupes de pirate en même temps. Alors, amule le feu. Lâchez les pierres. Ah, mais c'est le pouvoir de reconstruction, ça, c'est vrai. Et de ce côté. Les pirates ne prendront pas Atlantis de cette façon. À quoi pense-t-il ? J'ai pas l'impression que les bâtiments ont des dégâts, mais bon. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, j'ai un cri de guerre. Et là, je sais pas si on peut enlever les bateaux. Pour ce temps, j'ai pas de bateaux, en fait. Est-ce que je peux améliorer les armures ? Voilà, j'ai amélioré les armures. Alors là, ça va encore donner... Lui, il va attaquer ceux-là. Et de ce côté, on est ici, les gens. On est en position agressif. Et je sais pas où il est, mon frère. Ah, c'est ici, non ? Alors là, c'est pour choisir des soldats. Les groupes d'ennemis. Allez, fais-moi ça. Bon, en fait, pour l'instant, c'est juste des vagues d'attaque. Regardez, il y a un scorpion ici. Allez, il a moins en perso. Cri de guerre. Tuis-moi ce scorpion. Alors, entraînez les renforts. Je sais pas si on peut améliorer ici. Non. Former de nouveaux toxotes au camp de tir à l'arc. Les toxotes, c'est là. On va mettre ici. On va mettre là. Et là, regardez ça. Il y en a de partout, là. Et pour l'instant, je ne peux pas construire les catacultes, apparemment. Ah, je peux rien construire, là. On est trop de monde ici. Je suis en train d'attaquer mon armurie. Allez, attaquez-les. Voulons. Les renforts arrivent. Voilà, c'est-à-dire, on va les décimer. On peut les foudre, ça va être sur eux. J'espère qu'on va pas tuer les miens. C'est pas mal, hein. Il faut juste retrouver un petit peu le... Le gameplay de l'époque. J'ai gagné. Bon, ça, c'est le tutoriel. Pas le tutoriel. La première partie. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Un autre message nous est venu... Ah, ces créatures aident les pirates. Ces créatures aident les pirates. Père, ils ont volé le trident. Quoi ? Oui, il a été... Et normalement, aussi, il aura le jour en ligne, c'est vrai. Ils ont volé le trident. Il ne pourrait pas y avoir des signes plus clairs, Arcanthos. Nous perdons les faveurs de poser... Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire à contenir la ville ? Ils devront agir. J'irai à Troyes, comme tu le demandes. Et en chemin, je récupérerai le trident. Voilà. Arcanthos ! Apporte des provisions à bord et rassemble les hommes. On part en bateau. Puis-je venir ? Non, j'ai besoin de toi ici. Non, Castor, tu restes ici. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas longtemps. Continuez votre voyage. Oui, normal, écoutez. Vous avez le mode histoire, le mode facile. D'après, vous avez le mode titan. C'est Kamos, le Minotaur, qui a volé notre trident. Des pirates ! Il nous conduit aussi à Kamos. Archers, préparez vos arcs. Tenez-vous prêts. Ah, mais là, on va directement attaquer une ville. Enfin, une ville... Non, c'est notre village, regardez. Pour vaincre Kamos, vous devrez vous dévoquer et évoluer vers l'âge classique. Les villageois réunissent les ressources dont vous avez besoin pour former des unités, construire des bâtiments et développer des technologies. Pour récolter des ressources plus rapidement, vous devez former plus de villageois. Les villageois. Là, on peut faire un héros. Des héros. Des villageois. Voilà, le villageois est là, donc lui, il faut éliminer ici. Ah, il faut construire une maison. Voilà, ça, c'est ce que j'aime bien, moi, dans les jeux comme ça. On peut accueillir dix habitants. C'est parce que je passais plus de temps à m'occuper de ça, justement. Non, je crois que c'est un bateau de pêche. Alors, on a quoi au menu ? Un silo à grains. Ah, voilà, on va construire le silo à grains. C'est-à-dire qu'il faudrait construire peut-être des trucs pas trop loin, des ressources, parce que je crois qu'il faut récupérer du bois aussi. Voilà, donc là, on peut faire du bois. Voilà, peut-être que tu vas couper le bois. Toi, tu vas aider à miner. Ça, c'est quoi ? Une pierre spéciale qui attire les animaux. Ça paraît des poulets. On va mettre ça, écoutez, on va la mettre ici. Voilà, il faut faire 400 unités de nourriture. Et j'ai 760 gold, donc pour l'instant, ça a l'air bon, tout ça. On va peut-être mettre des gardes ici, et on va mettre des gardes au cas où. Voilà. Histoire d'explorer un petit peu. Alors ça, ce sera pour améliorer. Donc oui, il faut que je prenne un villageois. Ah oui, il va construire un port, parce qu'on va dépêcher. Ça fera du poisson. Là, je ne peux pas construire les fermes, donc pour l'instant, je pense qu'on a tout fait. Mais on peut construire des murs en bois, ouais. On va peut-être faire un mur ici. qui fera un mur ici. Je ne sais pas s'il faut faire déjà le mur dès le départ, mais bon, écoutez, on va faire une petite base, voilà. Allez, va couper du boiteau. Ça, je ne sais pas comment ça marche encore. Écoutez. Eux, ils sont sur le poulet. Voilà, et là, on peut créer un bateau. Et comme ça, on pourra pêcher. Le navire archa, on va le mettre ici. Alors, regardez, du poisson, là. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Un éclaireur naval ? Ah, voilà. Donc, c'est bon, on va avoir la nourriture avec la pêche, on va avoir du bois ici. On va peut-être encore quelques paysans. Euh, c'est bien l'idée à construire le mur, là, et Fégnace. Je ne peux pas le faire. Ah oui, il faut de l'or. Allez, on va construire une maison de plus. Je ne sais pas où je vais mettre la maison. Je vais la mettre ici. Voilà. Ah, j'ai plus assez de nourriture. Voilà, toi, vas aller vers ça. Et ici, on va peut-être faire un autre bateau. Parce que je vois qu'il y a une autre bande de poissons par là. Alors, ça, c'est quoi ? Envoyer du bataille, ça tend droit. Voilà, deuxième bateau. Non, mais ce n'est pas ça, c'est le bateau que je voulais. Voilà, source de poissons. Il y a un peu plus de bois aussi. Ah, mais regardez, ma barricade s'est montée. Je ne sais pas pourquoi ils me disent toujours qu'il manque de l'or. Passer à l'âge classique. Bon, ça, on l'a déjà fait. Ah, là, on peut faire encore de l'or. Tiens, vous deux, vous allez venir ici. Vous allez me miner de l'or. Alors, il faut quoi ? Cette émération n'est pas disponible avant de l'âge 2. Mais comment passer à l'âge 2 ? Il faut peut-être cliquer ici. Je vous avoue que là, je ne sais quoi. Vous avez construit un temple, voilà. D'accord. Oui, on va chercher de la viande. Ah, c'est y est, je peux construire le temple, il est là. On va le faire ici, le temple. Oh, alors, attendez. C'est dommage, j'ai construit trop petit. On va le mettre là. Voilà. Et toi, tu vas aller d'accord sur le temple aussi. En fait, j'aurais peut-être dû explorer un peu plus les environs. Regardez, oui, je prenne de l'or, on va les défendre. Parce qu'ils vont l'amener où, l'or ? Ah oui, au cœur du village. Viens aller d'accord sur ça, toi. Bon, là, la nourriture, ça arrive. Voilà. Ici. Sélectionnez un âge classique dieu mineur. Ah ouais, dieu du massacre, ça a l'air bien, ça. Vous pouvez choisir un pré-réglage dans le menu Priorité des villageois pour répartir automatiquement vos villageois entre les ressources. Euh, pré-réglé, ouais. Ça, c'est bien, ça doit aller répartir sur la nourriture, la recherche de pierre, enfin de pierre alors, et le bois. Du coup, mes villageois, ils peuvent construire d'autres choses, je pense. Voilà, on peut construire une académie militaire. Ah, je suis pas encore à l'H2. D'accord, ouais, tant que je suis pas à l'H2. Oh putain, ils sont juste ici ! Ils sont juste là, les ennemis. Ils sont où, mes soldats ? Ils sont là. Vous aurez besoin de plus de soldats pour vaincre Akamos. Construisez une académie militaire et un camp de tir à l'arc pour en créer. Ah, je préfère un maçon. Et lui, on va faire construire une académie militaire. On va la mettre ici. Ah, j'ai beaucoup de villageois. Ah oui, on peut construire des fermes aussi. Et ça, ça sera pour faire des caravanes, d'accord. Et une armurie. L'armurie, on a déjà fait, non. L'armurie, on va la faire ici. Et ça, c'est quoi un forum ? Construisez des murs et des tours pour fortifier votre base contre les attaques ennemies. Une fois que vous les avez améliorés, les tours tirent des flèches sur les ennemis. Allez, on va être le fou à ça. Parce que là, ils sont en train de tirer sur mes constructeurs, bordel. Elles sont où les tours sont là. On va construire une tour ici. Une tour ici. Et on va faire une tour de ce côté parce qu'on ne sait jamais. Et toi, tu vas construire une tour... Ah, je ne veux plus. Plus assez d'or. Le temps que lui, il arrive, là, ça sera fini, hein. Allez. Cris de guerre. Allez, ils sont là-bas, les ennemis. On revient ici, toi. D'accord, en fait, c'est en haut. Ok, mais là, oui, il faut qu'on soit des militaires, haut. Voilà, on va construire les militaires. J'ai peut-être fait trop près les bâtiments. C'est bon, eux, ils vont aider. Il va où, lui ? On voit un peu mieux où ils sont. Bon, et là, c'est la sirène parce que ça, ça m'attaque. Bon, je crois que lui, il est mort. C'est pas la peine de construire de ce côté. On va se faire des soldats. Voilà, ils sont là. On peut faire Pégase. Et de l'infanterie moyenne. Ah, mais il en fait mon bâtiment. C'est quoi, c'est quoi, ça ? Pestilence. Voilà. On va s'occuper de la tour. Alors, je ne sais plus comment on choisit les soldats. On va les mettre ici, les soldats. Et là, avec ça, regardez, je peux avancer et explorer. Ah, mais attendez, là-bas, on m'attaque. Voilà, par ici. D'accord, leur ville est ici. Donc, ils peuvent soit venir de ce côté, mais c'est tout petit, soit de ce côté. On va encore sur une autre tour ici. On va se mettre en hauteur. Il y a une ici. Allez, au boulot. J'ai plus beaucoup d'arbres dans ma forêt. C'est cette tourelle qui m'énerve, là. Et j'ai rien pour la détruire pour l'instant. Ah, peut-être qu'on peut envoyer lui. On va y mettre le feu. Alors, j'ai peut-être oublié de construire quelque chose, les amis. Le temple, on l'a fait. Non, ça, c'est bon. Ah, mais c'est là, non ? Là, je préfère un héros et un lettre à l'antéros. Je ne sais pas qu'il est attaque par en bas, lui, en fait. Voilà, viens ici, toi. Bon, désolé, c'est ma première partie depuis des années. Et j'ai construit les bâtiments trop près. Ah, j'ai cassé. Il faut que je reçois des maisons. C'est pour ça que je suis bloqué. Voilà, c'est pour ça. C'est ça, il faut tout gérer, hein. Gérer les... Allez, c'est bon. On a mis le first tour. Gérer la population, les constructions. On va faire une tour ici, nous. Voilà. On va les mettre là-haut. Allez, on va tirer sur lui. Et donc là, normalement, je peux mettre la pestilence sur leur ville. Non, j'ai passé de pouvoir. Il fallait penser à faire des maisons. Voilà, elle est là-haut. Il doit y avoir un raccourci pour prendre les forces armées, je pense. On va aller détruire cette tante. Ah, je crois que j'ai pris un paysan avec moi. Attendez, je suis peut-être à bien mes bateaux ici. Voilà, il y a une unité navale aussi. On va les mettre ici. Et c'est où qu'on pourrait voir des soldats ? Ça va pas améliorer le bouclier. Trostagma. Du coup, je vais faire l'académie militaire là-haut. Ça sera plus pratique. Merde, ils sont morts. On va faire la base ici pour construire des soldats. Entraîner une armée et détruire le forum des pirates, c'est ça. Ah bah oui, ils sont là. Parfait. Venez ici, on va réussir de rouper tous les soldats. Voilà, regardez. Allez, il y a tout le bateau de pêche. On leur coupe les ressources. Et j'ai resté encore un bateau là-bas, je crois. On revient ici. Hop. Voilà, on va le mettre ici. Donc là, on va faire plein de soldats. Les villageois, pour l'instant, c'est bon. Là, il y en a un qui récolte la nourriture. C'est pas mal, la gestion automatique. Non, attendez, c'est les villageois. Faut pas que je les prenne. Voilà, on va rassembler notre armée ici. Héros légendaires, mais pour ce temps, c'est fait. Ah, c'est quoi ça ? Feu de initialisation. On remonte la ligne de merde de tous les bâtiments. Ah voilà, il faut les améliorer ici. Regardez les attaques. Est-ce que tous mes soldats sont là ? Non, il reste lui ici. Voilà, là, qui sont mes bateaux. Il y en a un qui a coulé. Je pense qu'on peut faire une approche. On va voir, on va tenter. On va essayer d'attaquer la base ennemie, écoutez. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. on va faire le Krieger 49 points d'ivin sont supplémentaires ah j'ai pas assez de points d'ivin bon allez on tente le tout pour le tout parce que ça c'est le guard de la ville il faut détruire ça je crois qu'on va mourir enfin un repli stratégique les amis Renouer vite vite avouez mon héros il meurt allez les dés je peux peut-être construire des bateaux de guerre voilà c'est ça c'est ça je peux construire des bateaux de guerre je sais pas si vous avez vu mes tours sont devenues des tours de pierre voilà par contre moi j'ai pas assez de sourire mais j'ai loupé un truc hein j'ai pas d'arche je vais prendre mieux pour la prochaine partie écoutez ah mais il a l'heure héros voilà parfait ah attendez il est sur l'âme héros voilà ils font de l'or pour l'instant je manque de bois les amis vous êtes gentils mais vous allez me récupérer un peu du bois là on va mettre les bateaux de guerre ici académie militaire camp de tir à l'arc mais c'est ça que j'ai pas construit je crois j'ai construit deux académies militaires mais j'ai pas construit de tir à l'arc c'est pour ça que je me suis fait avoir il faut du bois pour construire ça allez allez il me faut du bois il me faut du bois voilà faites attention quand vous jouez de bien faire tous les bâtiments qui c'est qu'il attaque mon bateau la oula l'ennemi est venu à rien m'attaquer ils attaquent de partout voyez j'étais trop lent on est en mode normal ceux là sont la défaite mais c'est ma première partie après des années bon les villageois vous voulez pas un petit coup de main à construire la base voilà ça y est il a fait du bois allez vous avez tous coupé du bois ah bah on va laisser aller les trucs comment est-ce qu'on règle ça voilà c'est ça du bois abattez moi les fourrés c'est là alors là au moment est-ce qu'on peut l'améliorer ça sera après je pense d'accord il faut que je regarde comment on fait les points pour les éclairs parce que là pour l'instant ça a l'air bon de l'or j'en ai ouais c'est du bois qui manque il faut absolument du bois allez on va avancer on va voir si on peut attaquer un peu par là et mes bateaux ils sont où ? ah bah c'est bon il est là on a quoi ? formation carrée taillot taillot il est pas mort lui ? pas assez d'énergie vous voyez il faut 34 on va l'empêcher de faire des ressources ça c'est quoi alors ? lance de la panique de haut basse voilà ça ça donne des pouvoirs en plus ça améliore d'accord je suis toujours un cours de bois donc ici on peut choisir les roues oula tu peux les pêcher on va peut-être construire notre bateau non j'ai pas assez de bois voilà j'aurais dû construire le champ d'arc au début petite erreur de ma part allez on va essayer de mettre le feu ici on va attaquer aux deux et j'ai bientôt voilà à 50 je vais pouvoir lancer la peste je peux la peste ça batte sur eux il va détruire le coeur et lui il va venir m'aider allez on tente de tout pour le tout on essaye de passer en force je crois que je vais gagner c'est de justesse ouais j'ai un peu galéré écouter les amis vous avez gagné ah bah écoutez je retrouve le plaisir du jeu d'époque quand ta chance je serai là pour le voir allez viens ici ta tête pendra mon marre on va le tuer ah non il part à l'eau ah non il est arrivé sur un gros gros deal bah écoutez ouais je pense qu'on va s'arrêter là pour la première campagne bon j'ai un petit peu galéré parce qu'en même temps que j'ai plus joué à ce jeu on va aller voir un petit peu les autres options bah ça on peut cliquer sur le suivant derrière le masque on va voir ce que c'est ce qui peut être sympa je pense que ce sera le mode en ligne par contre sur console je sais pas comment sera la maniabilité mais sur pc on retrouve vite les réflexes il y a eu le petit bug où la voix est passée en anglais je ne sais pas pourquoi et là apparemment on va se faire allier avec les hommes en verre bon nous verrons ça dans un prochain épisode on va revenir au menu voilà j'ai terminé la première mission le prologue le chapitre donc ça c'est les campagnes 9% il y a l'histoire de Brock d'accord en fait il y a différentes histoires il y a 3 campagnes il y a les batailles mythiques et ici les campagnes personnalisées et si on revient au menu escarmouche en solo campagne multijoueur il y a déjà les DLC attendez le jeu n'est pas encore sorti il y a les DLC regardez vos parties enregistrées alors pour les technologies donc ouais il va falloir que je regarde un petit peu tout ça voir ce qu'il y a il y aura même les modes d'accord mais écoutez dites moi ce que vous en pensez mais en tout cas le Age of Mythology et Ritold ça a l'air d'être quand même à la bonne époque voilà du bon jeu de stratégie comme on appelle ça du RTS en temps réel il faut agrandir son village améliorer son armée attaquer, explorer voilà plein de choses en même temps donc allez écoutez je vous laisse là n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires un petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une vidéo ciao tout le monde ciao tout le monde